Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer comment accéder à la nouvelle zone qui a été ajoutée sur DMZ Bulging 21 Donc on va en parler aujourd'hui, je vais vous montrer comment y accéder et surtout comment pouvoir y jouer très facilement et surtout rapidement Maintenant je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos de jeux de guides qui sont disponibles mais également qui vont arriver Donc je ne sais pas, restez connectés en vous abonnant à cette scène, vous l'avez également en dessous sur ma chaîne Twitch On en arrive pratiquement tous les soirs, on fait énormément de choses et surtout on joue ensemble et ça va venir bien évidemment nous rejoindre Donc les amis, comment accéder à cette nouvelle zone Bulging 21 ? Comme vous pouvez le voir ici, elle est bloquée, comme vous pouvez le voir il y a pas mal d'informations également sur cette carte là On a déjà pu y accéder précédemment mais maintenant elle a été de nouveau bloquée cette zone-ci Puisque en fait c'est un événement qui arrive en jeu et elle ne sera pas disponible tout le temps Alors déjà l'emplacement va être disponible dans 41h34, ça veut dire samedi la zone va être de nouveau disponible Et c'est comme ça qu'on va pouvoir donc y réaccéder Par contre comme vous pouvez le voir en dessous c'est écrit carte d'accès à building 21 requise Donc la zone va être réactivée et quand cette zone va être réactivée c'est là qu'on va pouvoir trouver la technique pour y accéder Et la technique c'est simplement de trouver une carte d'accès dans la carte pour pouvoir y accéder dans cette zone-ci Donc en fait les cartes d'accès ne sont pas encore disponibles actuellement Puisque en fait les cartes d'accès apparaissent en jeu dès que la map et dès que la zone est de retour en jeu Donc vu que c'est un événement, elle était arrivée lorsque la saison 1 rechargée est arrivée Maintenant elle a été fermée, elle revient le 24 Donc samedi elle va être de retour pour qu'on puisse y retourner Mais avant de pouvoir y retourner il va falloir trouver les fameuses cartes d'accès à building 21 qui sont requises Donc comment on trouve ces fameuses cartes d'accès ça va être très très simple On a différents moyens de trouver ces fameuses cartes d'accès Et on en parle aujourd'hui et je vais vous dire exactement comment vous allez donc pouvoir de votre côté également Trouver ces fameuses cartes d'accès lorsqu'elles seront disponibles dès samedi Puisque comme vous pouvez le voir il y a le timer Donc vous saurez exactement quand est-ce qu'elle va être disponible Et dès que le timer sera arrivé à 0, la zone va être réactivée et les cartes vont l'être également Donc on va se diriger directement nous Donc comment on accède et comment on trouve les cartes de building 21 Donc la carte d'accès de building 21 se trouve dans des coffres en fait Que l'on va pouvoir trouver directement dans la map Almazra Donc on va pouvoir trouver des cartes d'accès Donc directement dans les coffres puisque building 21 n'est pas disponible Donc on a qu'en fait la map de base qui est disponible Autant dans Warzone 2 C'est dans Warzone 2 qu'on pourra trouver cette carte là Puisque dans le mode DMZ on peut trouver que très peu de coffres Donc logiquement potentiellement on peut trouver la carte d'accès dans les deux modes Autant dans DMZ que dans Warzone 2 Mais je vous dirais qu'on a plus de chance de la trouver dans Warzone 2 Donc cette carte d'accès là on les trouve comment ? Donc déjà on va les trouver directement dans les boîtes rares Dans les coffres en fait rares Que l'on pourra trouver directement sur la carte ou dans les coffres en général Donc en fait c'est un taux de drop aléatoire Ca veut dire qu'autant vous pouvez avoir beaucoup de chance de l'avoir Autant vous pouvez avoir vraiment très peu de chance de l'avoir Vu que c'est un taux de drop aléatoire Plus vous allez ouvrir de coffres Plus vous allez pouvoir trouver cette carte là Donc vous pourrez trouver en général dans les coffres légendaires Bien évidemment plus le coffre est rare Plus vous avez du loot qui est également rare avec un taux de drop qui est bas Donc les cartes pourront tomber là dedans Vous avez également les largages de ravitaillement Qui pourront vous donner ces fameuses cartes là Donc dans les largages de ravitaillement on pourra avoir énormément de choses Dont les fameuses cartes Mais également on pourrait penser qu'on pourrait les trouver dans des hélicoptères ennemis Que lorsqu'on détruit on pourrait récupérer du loot, du chargement Et on pourrait récupérer cette fameuse carte Donc la carte d'accès est trouvable Assez on va dire c'est pas très simple de la trouver Puisque c'est un drop aléatoire C'est pas pour que non plus tout le monde puisse l'avoir Mais il faudra quand même jouer un certain temps au jeu Pour pouvoir fouiller un certain nombre de coffres Looter un certain nombre d'emplacements Pour ensuite pouvoir trouver cette fameuse carte là Donc comme je dis là c'est des zones Enfin je vous ai donné des techniques Mais les techniques ne sont pas en fait forcément sûres à 100% Puisqu'on ne sait pas encore exactement Comment on pourra trouver à 100% sur ces cartes là Mais en tout cas tous les points que j'ai cité juste avant Sont des emplacements où vous pouvez trouver ces fameuses cartes là Donc ça veut dire qu'il faudra maximiser en fait votre regard sur le jeu Votre loot des coffres, des largages, des hélicos Tout ce qui donne énormément de loot rares Il faudra absolument s'en servir Et pouvoir donc les ouvrir Et pouvoir faire en fait pas mal de choses sur la carte Pour pouvoir trouver en fait ces fameuses cartes là Donc comme je dis c'est des cartes d'accès donc à building 21 Lorsque vous aurez cette carte d'accès trouvée Vous pourrez donc accéder En fait là il y a la carte B21 avec 0 à droite Et bien là vous aurez dès que vous avez une carte Ce sera écrit 1 Et vous pourrez accéder une seule fois à building 21 Donc logiquement apparemment d'après Il y aurait des bugs qui diraient en fait Que finalement quand on a une carte Et bien elle est utilisable à l'infini Mais en réalité là le bug va être corrigé normalement Pour le retour de building 21 Et logiquement donc quand vous aurez une seule carte Vous aurez une utilisation On va dire une expérience dans building 21 Et lorsque vous l'aurez utilisée Vous devrez en retrouver une autre Vous pouvez en trouver plusieurs à travers la carte Si vous n'utilisez jamais vos cartes Elles vont s'accumuler Par contre on ne sait pas Est-ce que le building 21 a été refermé Parce que les cartes d'accès avaient un problème Ou est-ce que le building 21 est vraiment un événement Événementiel Tout simplement un event événementiel Qui sera là de court durée Par exemple 2-3 jours Ensuite ça disparaît Ou peut-être tous les week-ends En fait elle apparaît On ne sait pas encore Mais en tout cas la carte revient Dans 41h et 29 minutes Comme vous pouvez le voir ici Donc dès samedi On pourra être de retour Sur cette zone-ci Qui vient d'être ajoutée Avec la saison 1 rechargée Et on pourra y accéder directement Avec bien évidemment comme je dis Cette carte d'accès Donc à building 21 Qui est requise obligatoire Vous ne pourrez pas avoir d'autres moyens D'accéder à cet nouvel emplacement Comme il l'appelle C'est un nouveau point d'exfiltration Dans DMZ Si vous n'avez pas de carte d'accès Ce sera ouvert à personne d'autre Seulement aux personnes Qui ont les cartes d'accès Donc je supposerais que Le taux de drop va être remanié Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils voient Et s'ils ont vu que Les cartes d'accès étaient compliquées A trouver lorsque la map est sortie Ils vont réajuster tout ça Pour donner un peu plus de chance Aux gens de trouver la carte Et surtout un peu plus de chance Aux gens de tester ce nouveau mode là Puisque c'est quand même le but C'est que tout le monde y joue Tout le monde y prenne du plaisir S'il n'y a qu'une partie des gens Qui peuvent y jouer Parce que la carte est trop compliquée à trouver Ils vont un petit peu rejouer ça Un petit peu reformer Un petit peu tout le fonctionnement Mais en tout cas Là pour l'instant On n'a qu'un mode disponible On n'a qu'une map disponible Pour l'instant On aura bientôt de retour Donc le laboratoire Building 21 Qui est une zone bien spécifique Donc pour pouvoir y accéder Faire les cases Faire tout ce qu'on a à veut Et surtout découvrir Cette nouvelle zone Donc dans DMZ C'est pas tout le temps Qu'on aura des nouvelles zones Donc il faut mieux en profiter Et donc cette carte d'accès là Il faudra absolument la trouver Je vous rappelle vraiment Comment on la trouve Donc les coffres Les largages Les coffres rares Surtout les coffres légendaires En priorité C'est là vraiment Où on pourra trouver Alors je supposerais Qu'il n'y en a pas Dans des sacoches Ou quoi que ce soit A part s'ils sont En fait je pense Qu'il y a un taux de drop Qui est assez fixe Pour tous les Et qui est assez élevé Pour tout ce qui est rare Légendaire Tout ça pour les coffres Mais quand vous tombez peut-être Dans des sacoches Ou quoi que ce soit On pourra je pense en trouver Mais avec un taux de drop Et puis on va en trouver Dans des coffres légendaires Après c'est vrai Que des coffres légendaires Il n'y en a pas partout non plus C'est un peu plus compliqué A trouver désormais Ces coffres là Mais c'est comme ça Qu'on va pouvoir donc Récupérer ces fameuses Cartes d'accès Et ainsi pouvoir accéder A cette nouvelle zone là Donc building 21 Disponible dès samedi On pourra être de retour Et donc vous pourrez également Trouver les cartes Je vous rappelle également Que les cartes d'accès Ne sont pas disponibles Actuellement en jeu Les cartes d'accès Sont uniquement disponibles Quand le mode building 21 Est débloqué Et déverrouillé Est actif en jeu Et donc là Dès que ce sera le cas Donc samedi Vous pourrez trouver Ces fameuses cartes là Du côté Donc dans les différents Emplacements que je vous ai cités Juste avant Pour trouver la carte Et ainsi accéder A building 21 J'espère que cette vidéo Appuyez si vous n'avez pas Laissé un j'aime Et un commentaire Appuyez si vous avez pensé De la vidéo également A vous abonner Pour ce qui va arriver prochainement On fait énormément de choses Sur la chaîne YouTube Donc il y aura énormément De tutos de vidéos Qui vont suivre Donc je ne sais pas Rester connecté pour suivre Ce qui va arriver prochainement En vous abonnant A la chaîne YouTube En déception Vous avez énormément de choses Vous avez mon compte Twitter Mon compte TikTok Mais également Ma chaîne Twitch On est en live pratiquement Tous les sens N'hésitez pas à venir Nous rejoindre Sur cette même chaîne Twitch On fait également Pas mal de choses Et on joue ensemble Donc je ne sais pas A venir nous rejoindre Sur le compte Twitter Vous avez énormément d'informations Au niveau des dernières vidéos Des dernières lives N'hésitez pas à venir Nous rejoindre Sur les réseaux sociaux En description Allez suivre Pour booster un maximum En tout cas Merci à ceux qui le feront J'espère que ça nous donnera plu Moi je vous apprends Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde